Bonjour tout le monde, bienvenue à l'entrevue Entrepreneurs sur les projecteurs. Aujourd'hui, je reçois Amanda Tanner. Amanda a lancé la compagnie qui s'appelle The Teacher App. Alors, bien heureuse de te recevoir, Amanda. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ah, c'était mon plaisir. Donc, Amanda, j'aimerais ça que tu me parles un peu d'abord de toi et qui tu es. Qu'est-ce que tu nous présentes ta compagnie? Alors, je te laisse la parole. Merci Catherine. Donc, je dirais que je suis entrepreneur maintenant, mais je ne savais pas pour longtemps que je cherchais toujours des solutions à des problèmes, mais c'est ce qui m'a amenée maintenant à ce que je fais aujourd'hui. Alors, il y avait une fois que j'étais enseignante, puis je fais l'intervention aussi avec des étudiants, puis j'ai quitté tout ça parce que j'ai trouvé un autre problème entre les enseignantes qui n'ont pas beaucoup de soutien, des ressources, des choses qui vraiment facilitent leur rôle en tant qu'enseignante dans la salle de classe. Donc, c'est ça que je fais maintenant. Je suis directrice de mon propre entreprise. J'ai lancé une application pour juste faire connecter les enseignantes avec eux autres, comme eux-mêmes, puis aussi aux services en santé mentale qui manquaient maintenant dans les écoles. Ça m'est venu parce que je travaillais dans une petite ville au Québec et je me suis rendue compte de toutes les barrières à la santé mentale dans les petites villes. Surtout, j'écrivais des articles pour un psychologue là-bas et elle m'a dit que je ne peux même pas pratiquer ici parce qu'il y avait beaucoup de conflits d'intérêts. Elle savait tout le monde. Elle ne pouvait pas pratiquer. J'étais comme wow, comme ces élèves, mes enseignantes, mes amis vont pas recevoir l'aide qu'ils ont besoin parce qu'il y a trop de barrières. So, c'est pourquoi l'idée m'est venue pendant la pandémie. Puis maintenant, on est ici. Dans le fond, si je comprends bien ton application à l'aide des enseignants à aller chercher des ressources pour s'outiller autant avec des connaissances que des ressources externes pour aller chercher de l'aide, c'est un peu ça? Oui, c'est ça. Parce que ce qui existait à ce temps-là, c'était un peu intimidant, surtout parce qu'on utilise nos noms propres pour accéder aux services. Maintenant, notre service est anonyme. Donc, les enseignants peuvent juste aller chercher quelque chose qu'ils ont besoin. Leur employeur ne doit pas savoir ou des choses comme ça. Je trouvais parce que j'avais trop peur des fois d'accéder à des services ou des conseils parce que j'étais le héros. C'est pas comme normal de demander, surtout si je suis enseignante, j'ai la responsabilité de tout le monde. Donc, on voulait comme vraiment briser ça. Et c'est ça. La communauté maintenant est anonyme, mais dans l'avenir, on espère que ça ne soit pas anonyme. Puis les gens peuvent juste dire qu'on a besoin d'aide. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que quand tu dis une petite communauté, les gens se connaissent tous, ils ne veulent pas montrer leur faiblesse. Il y a une stigmatisation aussi autour de ça. Je comprends. Moi, je viens de l'univers de chez Belle, puis on mettait beaucoup aussi de support pour la santé mentale. Je pense que d'avoir trouvé un outil qui nous permet de garder un peu l'anonymat, mais d'aller chercher le bon outil, bravo. C'est une belle cause. Puis je pense que tu peux faire la différence auprès de la communauté puis de la société québécoise. Dis-moi, Amanda, est-ce que tu as des clients? Comment ça fonctionne ton modèle d'affaires? Parce que là, aujourd'hui, tu as une tribune. Tu parles à des entreprises de différents secteurs. Donc, est-ce que tes clients, c'est des entreprises? Qui sont tes clients? Oui, c'est une bonne question. Premièrement, on a commencé avec juste les enseignants comme B2C. Maintenant, on veut travailler avec toutes les écoles pour leur donner cet outil, mais gratuitement. Donc, nos clients, c'est surtout des business qui travaillent avec des enseignants. Donc, les unions, les conseils scolaires, des choses comme ça. Puis on a beaucoup de professionnels en santé mentale qui veulent travailler avec nous. Donc, je dirais qu'ils sont nos clients aussi pour faciliter les relations entre les enseignants et les professionnels. Oui. Parfait. Dans le fond, des psychologues, ça peut être des thérapeutes en relation d'aide. Dans le fond, des gens dans le domaine social. Tu vas vraiment aller chercher différents pôles pour les mettre dans ton système. Puis eux vont pouvoir connecter avec des besoins, des gens qui s'en ont besoin. OK. Parfait. Oui. Un de nos, en fait, vus, c'est de trouver les professionnels qui étaient un fois des enseignants. So, ils savent comment les écoles fonctionnent. Ils savent la salle de classe vraiment bien. Au lieu d'un, juste comme un psychologue général ou des gens qui ne comprennent pas toujours la vie d'une enseignante. OK. Bon, c'est bien. C'est bien, mais je trouve que c'est, tu sais, ça reste que, comme tu te dis des fois, d'avoir une connaissance et une expertise, ça te permet d'être mieux, mieux outillée pour accompagner. Fait que je suis comme... Oui. Qu'est-ce qui a fait que, tu sais, quand tu disais que t'es arrivée dans la pandémie, puis t'as vu le besoin et tout ça, qu'est-ce qui t'a fait que t'as dit, OK, il faut que je me lance en affaires? Parce que, tu sais, ça reste que, oui, tu peux voir le besoin, faire ta mission d'enseignante. Fait que c'est quoi le déclic qui a fait que t'as dit une violence dans l'entrepreneuriat là-dedans? En fait, c'était juste une idée pour faire changer le monde, mais je me suis rendue compte qu'il faut de l'argent pour le soutenir. So, j'ai vraiment besoin d'apprendre tous les moyens à collecter de l'argent. Puis, les startups étaient comme, OK, ça, c'est une avenue d'essayer. Alors, on est lancé dans les accélérateurs comme CID Concordia, League of Innovators, des groupes comme ça qui ont vraiment aidé à nous lancer plus fort et plus loin dans le monde. Puis maintenant, j'ai des mentors, des gens qui aident. Merveilleux! Puis, tu sais, ce que tu dis aujourd'hui, c'est important parce que, tu sais, moi, je fais du coaching d'affaires puis je crois beaucoup à l'accompagnement. Bien entendu, c'est mon travail maintenant puis c'est mon entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire que t'as vu comme bénéfice depuis que t'as fait partie de ces incubateurs-là? Parce que c'est pas une question que je pose, mais vu que ça, tu l'as vécu souvent, quel bénéfice t'as vu? C'est quoi la différence que t'as vu de mon idée versus maintenant ou est-ce que t'es rendue grâce à ce processus-là? Oui, mais dès que notre incorporation, ça a changé tout comme les occasions on a eues pour l'argent ou de l'aide juste personnelle. Donc, faire vraiment une entreprise, c'est plus comme légitime. Et j'ai trouvé beaucoup plus de monde qui ont voulu aider en termes de talent, des experts, des gens dans n'importe quel field veulent aider parce qu'ils sont comme, OK, ça, c'est une entreprise. Je peux avoir un bénéfice puis elle peut aussi y avoir un bénéfice. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, t'es rendue avec combien de partenaires, d'intervenants dans ton, parce que j'imagine que c'est pas des employés t'envoiés avec toi? Donc, ils sont tous maintenant des bénévolats. On essaie vraiment de voir ce qui va marcher pour les enseignantes et ceux qui ont besoin de notre application. Tout le monde en tant qu'intervenante et le bénévole, ils font juste aider. Puis, on a des internes avec le gouvernement du Canada qui paye pour avoir leur talent, pour nous aider. Pour le développement, l'application, l'aspect technologique aussi, j'imagine. C'est ça. Oui. Dans ton cheminement, même si tu es jeune, t'as assurément fait des apprentissages dans tout ton cheminement, ça serait quoi, à ton avis, je sais que c'est une grande question de ne pas me dire, mais ça serait quoi, à ton avis, le plus grand apprentissage que t'as fait dans ton parcours jusqu'à présent, autant personnel que professionnel? Honnêtement, tu l'as dit déjà, on est jeune, mais c'est jamais trop tard pour croire en toi-même ou trop tôt pour croire en toi-même. C'est ce que j'ai appris le plus. Vraiment aussi de faire croyance dans notre sentiment instinctif. Comme chaque fois que j'ai ignoré ce sentiment, ça nous a mené dans des problèmes qu'on aurait pu éviter. Donc, je dirais que c'est ça qu'il y a, croire en toi-même, mais en fait, il y avait plusieurs lessons que j'ai appris depuis le début, mais c'était ça qui, personnellement, m'a changé. Bravo. Je pense que j'aime bien ta phrase de croire en soi-même, il n'y a pas d'âge. Peu importe l'âge que tu es, que tu sois jeune, que tu sois à 40 ans, moi j'ai eu le déclic, puis c'est de dire, ok, quand on fait le changement de vie, il faut croire en soi, puis ça part de là. Il n'y a pas d'âge pour croire en soi, puis de suivre son instinct. J'adore ton effet. On parle beaucoup d'intuition, tout ça, mais je pense que notre petite voix, il faut l'écouter, puis des fois on la refoule, on essaie d'être plus rationnel, mais comme tu dis, si on reste à l'écoute de cette voix-là, elle va nous aider à avoir le bon discernement. Ce n'est pas de se lancer partout, mais ce que tu dis, c'est vraiment important. Merci. Dis-moi, dans ton processus aussi, tu as sûrement rencontré des gens, tu as étudié, tu as lu des choses. Qu'est-ce qui t'inspire? Comment tu fais pour rester inspirée au quotidien ou dans ta vie? Honnêtement, chaque fois que je me suis posé la question, je... à Gousse-Pomme, ça, en français, c'est... De avoir la sur le poule. Oui, c'est ça. Parce que mes élèves que j'ai enseignés viennent à la tête, puis les enseignants, les enseignants avec qui je travaille, c'est pourquoi je fais tout ce que je fais. C'est l'amour pour eux, c'est comment ils ont changé ma vie. Juste, j'aimerais donner, redonner à eux tout ce qu'ils ont fait dans ma vie. Donc, c'est les gens, je pense, qui m'inspirent. Et, ouais, les écrivains m'inspirent aussi, parce qu'ils sont comme... ils lancent leurs idées dans la vie avec la peur, mais comme s'il n'y avait pas de la peur, ils juste lancent eux-mêmes. Donc, je pense que les écrivains m'inspirent beaucoup, surtout Brené Brown. Est-ce que t'en as? Oui, Brené Brown, comme... tout à fait, Brené Brown. Elle a juste beaucoup d'expériences dans la vulnérabilité, le perfectionnisme. Puis, chaque fois que je lis un de ses livres, je me change d'un avis de quelques manières. Donc, elle est vraiment forte. Wow! Donc, on va... je vais probablement aller fouiller un petit peu sur cette auteur-là, parce que pour moi, m'inspirent la réalité. T'es venue chercher des petits comptes sensibles, là, que c'est important, je pense, surtout quand on est dans le domaine plus social, d'aider les gens, tout ça. Il faut être capable de rester authentique. Puis, je pense que, tu l'as dit, c'est un élément clé. J'ai une petite ma curiosité pour aller voir, fêter un peu, pour voir qu'est-ce qu'elle écrit. Ah oui, elle est parfaite. Est-ce que, d'ailleurs, dans tes inspirations, t'as des phrases, des fameuses quotes, tu sais, ça y va? Oui, mais avec mon équipe, c'est apprendre, c'est gagner ou apprendre. Donc, il n'y a pas d'échec. Donc, chaque fois qu'on fait quelque chose, et ça ne va pas comme on a prévu, c'est apprendre ou, oui, c'est gagner ou apprendre. Mais dans ma vie personnelle, je dirais que, en fait, c'est probablement ça aussi. Dans chaque domaine dans ma vie, c'est j'apprends ou je gagne s'il n'y a pas d'échec. Donc, oui, puis aussi à TAP, on dit toujours, il y a une phrase en anglais, « It takes a village to raise a kid. » Donc, ça va prendre un village pour élever un enfant. Donc, on dit, imaginez combien il en faut pour élever 30 enfants dans une classe. Et c'est pourquoi on fait ce qu'on fait. On a besoin de la communauté, on a besoin des experts, on a besoin de tout le monde pour élever le futur, l'avenir. Donc, c'est quelque chose que toujours, on a dans la tête. Et c'est ça. OK, je vais reprendre ta phrase. Ça prend un village pour élever un enfant. Donc, imaginez comment ça prend... Donc, imaginez comment ça prend de profession. Pour élever 30 enfants dans une classe. C'est bon. Oui. Je vais te citer cette phrase-là parce que ça définit aussi c'est quoi ton entreprise. Ta vision, c'est de dire, regarde, comment on peut impacter plus grâce à ton entreprise. Oui, il n'y a pas un village, mais il y a une communauté qui est derrière ça. Puis la communauté, c'est grâce à une application qui nous permet de mettre en relation ces enseignants-là qui supportent les élèves. Ça fait que je pense que ça résume bien ta vision, je pense. Ah, merci. Très bien. Dernière petite question pour toi. Pardon. Ça serait quoi un conseil? Tu sais, tu as quand même quelques années derrière toi avec ton entreprise. si il y a une start-up qui t'écoute aujourd'hui et qui dit « Ah, ce serait quoi le conseil que je vis un piano présentement qui est semi-contrôlé. Ce serait quoi le conseil que tu pourrais lui donner à cet entrepreneur-là? » Je dirais, d'avoir une vie hors de ton entreprise, c'est, je pense, le clé. Je dis toujours, je ne veux pas que ce soit mon identité. Je ne veux pas que ce soit toute ma vie. Parce que si c'est comme le chaos semi-contrôlé, c'est bon. Mais si tu n'as pas une vie hors de ce chaos, ta santé est en péril. Puis pas de santé, pas de l'affaire. Donc, vraiment avoir une balance dans la vie. Donc, maintenant, dans mon horaire, j'ai le temps avec mon frère, j'ai le temps avec mon partenaire, j'ai le temps avec tout le monde que j'adore. Parce que je sais que ce n'est pas toute la vie ce qu'on fait. C'est nos relations, c'est ce que j'aime faire, le gymnase, de tout lire pour le plaisir, pas seulement pour les affaires. C'est ça. Je pense que la santé mentale, c'est ça aussi. C'est pour être ça dans notre santé mentale. C'est ce que tu prends via tes services de ton entreprise, c'est ça. Fait que, what the talk, comme on dit. Oui, oui, je dirais ça aussi, what the talk. Avec mon équipe aussi, c'est comme si tu prends une pause, you're not walking the talk. Like, let's take a break. Donc, oui, je dirais ça, une vie hors de ton entreprise. Excellent. Mais je te remercie infiniment, Amanda, pour ton temps aujourd'hui et tes partages. Je pense que ça peut, avec ton entreprise, inspirer, mais aussi inspirer des entrepreneurs puis des gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils disent, je suis trop jeune puis qui ont des croyances qui les limitent dans leur projet. Donc, très, très heureuse d'avoir eu la chance d'être plus de jeunes aujourd'hui. Ah, toi aussi. Vraiment plaisir. Vraiment bonne dans ton job. Ah, merci, t'es gentille. Fait qu'on va te suivre sur tes plateformes. On va aller voir aussi ton application. Je vais inciter les gens à partager aussi la vidéo. Donc, merci. Puis, on se dit à très bientôt. Oui, je vais y avoir ça. Merci. Bye.